Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Sous-titrage Société Radio-Canada Gourou.tv Trader Plus L'instrument du Day Trader 50 cotes qui clignotent en même temps Autant de listes que vous voulez Graphiques à la seconde De 3 à 30 graphiques Des alarmes à volonté Des listes de cotes préparées Des modèles graphiques préparés Prêts à faire feu Achetez, vendez avec Trader Plus Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 21 juin 2016, la journée la plus longue de l'année. Et pas la plus tranquille de l'année sur le marché, mais c'est loin d'être une des plus volatiles. Voilà-t-il. Le marché américain est monté hier et puis a reperdu la majorité, un grand morceau, un grand bout de sa hausse. Ce matin, il est parti en hausse encore. Là, Nasdaq vient de tomber négatif. Donc, il y a eu Mario Draghi qui a parlé ce matin en Europe, puis il ne s'est rien passé. Après ça, c'est Janet Yellen qui passe la journée devant le Congrès à faire son rapport bien annuel, puis il n'a dit pas grand-chose non plus. Comme vous voyez, le marché de Nasdaq, là, il est parti d'ici hier, jumpé, là, avant 11 heures. Depuis ce temps-là, ça ne fait que redescendre. Et puis, le Dow est encore un peu positif, le SPY aussi, mais on dirait bien qu'ils vont venir négatifs. Puis aussi, c'est le TSE qui a remonté ce matin après avoir commencé en baisse à cause du secteur énergie et du secteur financier. Sans contre, on sache pourquoi. Parce que le secteur, je vais vous le montrer ici, le secteur énergie USO était en baisse ce matin. Il est remonté un peu. Il est en train de redescendre. Il reste toujours négatif. Par contre, les pétrolières, eux autres, sont remontés en haut. Donc, ce n'est que du trading, dans le fond, pour l'instant, parce que ce ne sont pas des gros mouvements. Et l'argent est en baisse, l'or est en baisse, les titres orifères sont en baisse. Ça a quand même résisté pas mal parce que si l'or avait reparti en baisse plus bas ce matin, on aurait bien pu voir plusieurs stocks décrocher, mais les titres n'ont pas suivi aussi fortement en baisse. Donc, il ne reste que les mines vraiment en haut, c'est le secteur énergie, parce que la plupart des affaires sont en baisse. Comme vous voyez, la consommation de base ici, on la voit sur une phase neutre. C'est ce qui se passe partout sur les marchés. Quand on... Tiens, je vais prendre un rectangle, comme je le fais souvent. Regardez, là. C'est une phase neutre. On n'est pas... Tu sais, ça, c'est un cycle haussier, ça, c'est un cycle bolssier, ça, c'est une phase neutre. Bien, le Dow est dans une phase neutre. Le Dow Jones, c'est-à-dire l'indice de Nasdaq, est dans une phase neutre. Le Dow est dans une plus grosse phase neutre, mais c'est neutre pareil. Le SPICE, c'est comme ça. Le TSX, c'est le même. Aussi, dans tous les secteurs, il n'y a que les télécoms qui sont vraiment en hausse et les services financiers, sans que ce soit trop convaincant, pour les autres secteurs, c'est tout clair, c'est tous des petits mouvements aussi serrés que les uns, que les autres. Vous voyez, le secteur industriel qui avait décroché ce matin parce que les quantités transportées étaient plus faibles au dernier trimestre. Vous voyez, ça a chuté, mais sans vraiment décrocher en dessous des supports. La consommation de base est à la baisse dans le moment, mais toujours dans sa formation neutre. La techno, les mines virent de bord à partir d'une triple de résistance. C'est possible que les mines viennent traverser ça, mais ce n'est pas fait. Donc, pour l'instant, c'est là le point le plus intéressant sur les mines, si ça repartait à la hausse ici. Le secteur énergie, avec le USO qui est reparti à décembre, ça ne devrait peut-être pas aller bien, bien plus loin que ça. Bon, pourquoi les marchés ont consommation discrétionnaire? Vous voyez, c'est complètement neutre. Puis la santé, bien, ça se prépare à faire un nouveau bas. C'est le sondage de lundi sur le Brexit en Angleterre qui a montré une avance de 7 points pour le camp du non, puis qui a fait bouger un petit peu les marchés. Mais est-ce qu'on peut vraiment savoir ce qui va se passer? Ça semble quand même pas évident que ça va être un côté ou l'autre pour le moment qui va gagner. Donc, bon, tiens, le TSX est en train de revenir négatif. Le Nasdaq semble vouloir accélérer à la baisse. Le Dow Jones devrait passer négatif aussi, probablement, même pendant l'émission. Du côté des nouvelles ce matin, Leonard est en hausse sur des résultats financiers de 87 à 95 et CarMax, lui, est en baisse sur une baisse de 2 cents à 90 cents. Contravir Pharmaceutical n'a pas vraiment bougé, même s'ils annoncent qu'ils ont des bons résultats sur un de leurs traitements qui compare à celui de Gilden Science. Le titre n'a toujours pas changé de direction. Facebook, c'est parce qu'ils vont émettre des nouvelles actions pour permettre au PDG de donner une partie de sa fortune sans perdre de pouvoir dans ses actions. Ils vont fabriquer, ils vont émettre des actions non votantes. Et puis, Bombardier, ça ne bouge pas non plus. Ils ont vendu leurs avions amphibies, leur programme d'avions amphibies à Viking Air. Puis, ils ont eu des commandes de 10 jets CRJ 900 d'un client qui ne veut pas être identifié. Puis, Orbit ont fait une mise à jour opérationnelle sur la construction de l'usine, les activités commerciales et la propriété industrielle, mais le titre n'a pas bougé non plus. Bellus, bien, c'est là, ils se sont effondrés de 80 % hier à cause que leur produit vedette en phase finale de validation pour traiter des troubles de fonction rénale n'a pas répondu aux principaux critères d'efficacité et qui pense qu'ils n'obtiendront pas l'autorisation des autorités américaines et européennes. Donc, ça, ils ont mangé toute une traque, ce titre-là, et c'est tout ce qu'on avait pour les nouvelles aujourd'hui. Donc, on revient dans deux secondes. Donc, c'est pas un marché vraiment extraordinaire, là. Moins 4 sur Nasdaq, plus 15 sur New York et plus 5 sur Toronto. Donc, un marché qui est sans direction aujourd'hui, toujours quand même dans une situation... Tu sais, si on regarde toute la direction au complet, là, c'est neutre dans une formation neutre, triangulaire, là, neutre. Donc, on a vraiment un marché sans direction. Le Dow Jones, c'est pareil. Et le SP500, puis le marché de Toronto. Donc, on se demande c'est quoi qui va finalement attirer le marché. Puis là, pour l'instant, on commence à avoir de la pression à la baisse, là, sur... Tu sais, on va regarder l'USO encore une fois, ici. Tiens, l'USO, il est là, encore du côté négatif. Mais on a eu la consommation de base qui a fait un mouvement à la baisse tantôt, juste avant l'émission. Mais c'était des cycles tout le temps plus bas ce matin. Mais juste vers 11h20, à peu près, le secteur a décroché à la baisse. La consommation discrétionnaire se rende encore sur son bas de la journée. Les industriels qui ont fait un petit rebond sont en train de redescendre. Et puis, la techno redescend, puis les services de collectivité, puis la santé redescendent. C'est grâce à un petit rebond des matériaux, des mines et de l'or que, finalement, le TSX est revenu positif. Mais là, il est rendu à un point, là. Donc, on n'ira pas même plus loin. Et puis, aussitôt que l'USO va avoir montré la prochaine direction au cours des prochaines minutes, bien, on va voir ce qui va arriver avec le secteur énergie qui pourrait bien revenir à la baisse. Mais ça a été un sauvetage en règle, là, dans le secteur énergie. Parce que, dans le fond, le secteur n'a pas vraiment non plus de direction. Et pour ce qui est de l'or, regardez, l'or a sauté sous son support, là, ce matin, ici. On le voit, là, très clairement, en partie à la baisse, tandis que les titres ne veulent pas suivre ce mouvement-là. Donc, si on retournait faire un nouveau bas sur les orifères, aujourd'hui, les titres pourraient traverser leur support et ils pourraient se mettre à y avoir des titres orifères qui vont décrocher aussi en dessous de leur support à court terme et qui amèneraient un point de vente. On vous ouvre la barre de questions à l'instant, même qu'on aurait dû vous le faire avant, parce qu'il semble qu'on n'a pas de questions d'avance sur ça. Et puis, tiens, on va aller voir sur le marché de croissance ce qui se passe dans le moment avec l'or à la baisse, comme ça, et le pétrole à la baisse. Tiens, on a... Lithium One, il est assez volatil, hein, de ce temps-ci, ce titre-là. Ouf! Il a bougé de 50 % dernièrement. Brésil Ressources, si vous êtes là-dedans, il est en train de se corriger assez fortement. Falco Pacifique aussi, donc on voit que ça l'a dérangé un petit peu. Tiens, ça passera pas sur le crottin aussi, là. Prochain signal, 1,95. Sunrise Gold est en deuxième journée. Lithium X, ils ont un petit peu de misère. Lithium Canopy Growth, ils remontent sans volume. C'est assez tranquille, quand même, sur le marché de croissance, là, pour l'instant. Tiens, on y va avec notre première question qui vient d'arriver. Yvan Daniel. R-O-S-G. R-O-S-G sur Nasdaq. Rosetta Genomics. Achetez 18 500 à 1,35. Qu'en pensez-vous? Oh, avez-vous acheté ce soir matin ou hier dernièrement? Ça peut être dans les derniers mois. Dernier mois, il était plusieurs fois à 1,35. 1,35. C'est ici, sur la ligne. Donc, ça peut être acheté en mars, en avril ou peut-être même en mai. Et puis, là, ce matin, vous avez touché 1,56. 18 500. Mais le volume est beau, là, ce matin. Attendez, je vais regarder. Oh, quand même! Voyez, le volume qu'on voit aujourd'hui, ça, souvent, ça peut être un gros bloc, là, qui fait ça, mais c'est pas le cas. Là, il y a eu beaucoup, beaucoup de volume, ce matin, assez soutenu, là, de 9h30, à peu près, à 9h30, des 400 000 par 300 000 par 5 minutes. Là, pour l'instant, il est installé ici. Donc, vous avez payé 1,35. Là, il vaut 1,33. Vous êtes directement sur votre prix payé. Donc, disons que la prochaine fois qu'il repart à la hausse, ça devrait être la bonne. Ça semble quand même intéressant à sa résistance qu'il a. C'est son volume qui me dit que, bon, on devrait, en tout cas, n'hésitez pas à prendre un profit lorsque vous retournerez à la hausse. Quand même, vous en avez pas mal. Achetez BLE à 43 cents ce matin. Oh, boy! Stéphane, c'est parce que vous capitalisez vraiment sur un rebond, à cause d'une grosse chute comme ça. Vous vous dites, le chute, le titre ne peut que remonter. On revient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Stéphane, avec votre BLU, c'est justement Bellus Health ce matin. Vous êtes rentré à 43 cents, donc ici. Donc, je présume, c'est en day trading parce qu'il chutait encore hier. Il a inversé ça ce matin, mais il l'avait acheté juste avant dans un cycle haussier qui est tout de suite revenu à la baisse. Pour l'instant, vous voyez, c'est très clair, sa situation. Le titre se promène entre 40 et 45. Écoutez, ce n'est pas évident parce que techniquement, en dessous de 40, il y a un point de vente. En haut, à 47, il y aura un point d'achat. Par contre, après une grosse baisse, c'est vrai qu'on peut voir des bons rebonds souvent. Puis c'est leur produit vedette. Ça veut dire qu'ils pensent de ne pas avoir d'acceptation. Est-ce que ça veut dire que la compagnie est finie pour ça? Est-ce qu'ils ont d'autres produits? Je ne la connais pas. Pour l'instant, en tout cas, ce matin, il semble que si ça faillit en bas des 40, ça va être comme un espèce de consensus que, OK, les investisseurs n'ont pas et ils pensent que ça ne reviendra pas. En tout cas, on ne sait pas combien vous en avez acheté. Pour l'instant, ça reste, disons, je ne peux pas dire positif parce que vous êtes sur le prix payé et sur le point que, soit on va vraiment faire un rebond plus prononcé ou on va aller plus bas. Comme je disais, les points de sortie 40, entrée 47. ATD point B à 52,5 $ entrée avec point d'interrogation. 52,78 $ là qu'il est. Ce matin, vous voyez, vous dites 52,5 $ entrée. Je ne sais pas pourquoi vous dites 52,5 $ là, parce que c'est 52,65 $. Il n'a même pas été à 52,5 $ ce matin. Donc, vous dites que ce que votre point, c'est que ce serait sur le bas, 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 bas de son bas ici, que ça prend vraiment un graphique intra-séance pour voir ça. Ce qui est un peu fatiguant, c'est qu'il est descendu pas mal sur des volumes juste ici. Il a remonté hier, mais là, il rechute aujourd'hui. Est-ce que Couchetard va décrocher de son support? Ça, c'est la question à savoir. Pour l'instant, il est en situation totalement survendue, mais il est survendu depuis qu'il a atteint ce niveau-là ici. Puis, il a continué à descendre quand même sur sa situation survendue. C'est sûr que c'est une compagnie qui est solide. Les chances pour qu'il y ait un rebond sont très, très bonnes. Puis, il y a d'ailleurs 4 $ de gains minimum possibles ici, 4 à 6 $ même. Et c'est sous toute réserve. Moi, ça m'inquiète un peu. Il me semble que ça semble… En tout cas, aujourd'hui, hier, il y avait la mieux, mais il semble risqué. Moi, je dirais que ce serait mieux d'attendre un mouvement comme ceci ou comme ça, là. Donc, passer les 54. Moi, je dirais que 54, 40, 54, 50 sera un point moins risqué parce que que le titre ne rebondisse pas plus que ça, je trouve ça un petit peu fatiguant. Nasdaq est passé négatif. Il reste juste 10 points sur le Dow, présentement. Acheter HGU à 26 et 20, bon, HGU, ça ne fonctionne pas avec l'or, mais avec GLD. Et puis, HGU fait comme GLD. Vous l'avez acheté à 26, pas comme GLD, HTT GD. Donc, TTT GD fait la même chose que HVU ici. Là, l'or a chuté en dessous de son support, mais les orifères n'ont pas chuté en dessous de leur support. Donc là, je dirais que… Votre question, c'est « Doit-on vendre? » Bien, si, vous voyez, si, c'est parce que ça va être une grosse perte, mais en bas à 22 piastres, ce serait un décrochage. La question, c'est « Est-ce que ça va revenir, là, si ça décrochait? » OK? Donc, ce serait 22 piastres si ça décroche en dessous du support. Donc, regardons ça pour le fun. Si l'or devait chuter jusqu'à… Parce qu'en principe, là, c'est qu'ici, il y a eu un faux signal, là, sur l'or et sur les titres orifères. Puis là, on descend, là. Donc, on a eu un signal d'entrée, là, puis il y a un signal de sortie, ici. Les titres orifères ne la suivent pas. Donc, est-ce que c'est le signe que ça va rebondir? Si l'or redescend jusqu'à son creux de fin de mai, bien, les orifères aussi vont redescendre au creux de fin de mai. Ça veut dire, là, sans inverser leur tendance. Ils vont juste venir en bas, mais sans inverser leur tendance. Ça, ça veut dire que HGU, lui, pourrait retomber à 18,5, là, dans ce coin-là, là. Environ 18,5. Ça fait que là, ça fait une perte de 8 $, là. Donc, en principe, techniquement, ici, c'est à 22 $ qu'il y aurait le signal de vente. Il était peut-être un petit peu, regardez, on va remettre ça ici en 10 minutes, là. Vous avez acheté 26,50, donc 26 et 20, ça veut dire que vous avez acheté là. Mais votre premier signal de vente, il était ici. Puis là, on est en train de se demander, est-ce qu'il faut vendre? Bien, moi, je pense que pas avant qu'il y ait traversé là, une fois de l'avoir gardé jusqu'ici. C'est parce que ce serait très négatif s'il venait qu'à percer ici, les 22 $. Mais votre premier signal était là, le deuxième était là, le troisième était là. Puis à la rigueur, il y en avait un autre ici. Mais là, on est rendu plus loin, c'est comme, il y en a qui vont se préparer à acheter du, à en acheter, là, tu sais. Fait que pour l'instant, je pense qu'il faut le toffer encore un peu. Eli, c'est quoi ça, Eli? Ah, Lithium One, bon, ce qu'on a vu tantôt. Eli Hacha, merci. Non, pour l'instant, ben non, oui, c'est difficile, hein? Bon, regardez, tel qu'il y ait là, là, je vous dirais, bon, c'est parce qu'à 1 et 18, mettons-en plus de données, là, il n'est pas clair, là, ce n'est pas évident, hein? Bon, OK, là, on voit mieux avec, on va revenir avec ça après la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Bon, comme vous pouvez voir, sur son graphique quotidien American Lithium, lorsqu'il a attrapé son support de 90, il est rebondi. Par contre, il est toujours dans son cycle baissier sans l'inverser. Donc, ce qu'on voit ici, jour par jour, vous le voyez ici, 15 minutes par 15 minutes. Donc, le point d'inversement est justement là. Donc, je vous dirais que le cycle s'inverserait s'il décollait là. Il est remonté sur des gros volumes ce matin dans sa phase ici. Puis là, il redescend, mais sur des beaucoup plus petits volumes. Ce qui laisse présager possiblement qu'il pourrait repartir à la hausse. Mais je préférerais 1.18, 1.20 comme point d'entrée, tout en n'étant pas trop gourmand. Il est quand même incohérent qu'on pourrait dire. Il y a beaucoup de volatilité dedans. HVU. Bon, si le SPY vient qu'à décrocher, ça a du potentiel. Tu sais, ça bouge, HVU, 11.58, 19, 20. Il a bougé de presque 100 % juste dans les derniers temps. OK? Regardez ici, là. C'est 11 piastres, 20 piastres. C'est même, oui, c'est presque 100 %. OK? Là, il est redescendu. Et ça, ça va fonctionner autant que le... Tiens, on va y aller comme ça. Si le SPY décroche vers son support, le HVU va remonter. Ça, il attend un peu. On va essayer d'aller comparer les deux ensemble. OK? On va mettre lui là. Puis on va mettre HVU là. Dans ma liste pour pouvoir les avoir un côté de l'autre. Bon, 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 HVU est là. Ce paillé est là. OK. Donc, HVU est monté ici. Le 14, il a fait de son haut. Le 14 et le 16, il a fait de son haut. Et, 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 et lui, et là, il a fait de son bas. Donc, c'est pas évident, hein? Et c'est pas exactement pareil. Donc, pour être payant, là, HVU, il faudrait que le SPY vraiment montre de la faiblesse. Là, c'est dur. Dans cette phase neutre, là, très difficile de voir où il va aller dans les prochains jours. Fait que pour faire de l'argent sur votre HVU, là, pour acheter HVU, là, il faudrait que le SPY parte par là. Et par là, là, HVU, il montrait beaucoup. Et, 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 donc, vous voyez, toute la descente ici d'HVU correspond à la hausse du SPY. Donc, pour que HVU soit payant, il faudrait que le SPY décroche. Donc, pour le moment, là, le SPY reste quand même assez proche, là, d'un décollage, là. Donc, c'est basé pas mal là-dessus. C'est sur les options, hein? Ça fait que, donc, si le marché se met à la bande, bien, des options put, bien, là, HVU va décrocher. Mais est-ce que ça, ça va se passer? Ça, c'est la question. Et puis, avec ce qui va arriver jeudi, je pense qu'on doit checker ça, là. Dans le cas d'accélération à la baisse, TVIX et HVU deviennent très intéressants. Mais il va falloir être prêt, il va falloir être là quand ça va se passer, aussitôt que quelque chose va arriver sur le marché qui pourrait faire décoller les marchés. Ah non, on dit, je pars en vacances pour quelques semaines. J'ai la moitié de mes positions en vente pour profit de 5 à 10 %. Devrais-je installer des stops, là, sur la balance? Sans savoir, oui, bien, probablement, ce serait une bonne, ce serait une bien bonne chose. Mais là, vous avez la moitié de vos positions en vente, bon, pour des profits. Ça veut dire que, dans l'éventualité, que le marché remonterait ou qu'ils sont prêts à prendre des profits, là. Tu sais, c'est pas tout à fait clair, votre affaire. Vous avez mis des points de vente, si ça monte, de 5 à 10, mais ils sont peut-être pas là. Puis là, vous dites, est-ce que je devrais installer des stops sur la balance? Vous savez, c'est une grosse question qui se sent... C'est une grosse question, mais elle est très générale. Mais comme de fait, si vous partez en vacances pour une couple de semaines, puis vous avez des positions en péril, je dirais qu'il faudrait peut-être, oui, mettre des stops là-dessus. Mais sans trop savoir c'est quoi, c'est difficile pour moi de me prononcer. Mais réfléchissez aussi. Est-ce que vous n'avez pas des positions que vous devriez diminuer déjà, là? OK. C'est la question que je me pose quand vous me posez une question comme ça. DUST achat aujourd'hui à 11 piastres. Ah bon, OK. Vous l'avez acheté à 11, il vaut 10, c'est 84. Mais DUST, là, il va monter si le secteur orifère décroche, là. Et si... Est-ce que ça peut arriver... Attendez un peu, je vais au moins finir votre question ici. Le secteur orifère, pour l'instant, semble revenir à la baisse. Donc, si le secteur orifère redescendait par en bas, c'est-à-dire l'or, donc les orifères pourraient bien resuivre le mouvement aussi. Votre DUST va monter si votre secteur orifère décroche. Donc là, si le secteur orifère décroche, lui, il va passer par là, c'est ce qui pourrait être intéressant. Mais là, vous l'avez acheté ce matin à 10 à 11 piastres, là, il est à 10 à 75. Là, vous cherchez un point de sortie à très, très, très court terme, je pense. Bien, je peux juste vous dire ici que, là, il semble correct, là, pour l'instant, OK? Mais je dirais qu'en bas de 10 à 70, peut-être que vous seriez mieux de sortir, là. Mais en attendant, ça a l'air à vouloir partir par en haut, j'ai l'impression que vous pourriez tomber à profit avant la fête d'après-midi là-dessus. Merci à tous d'avoir été avec nous, surtout demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501